Bonjour à tous, bienvenue dans BTS Actu, nous sommes le 20 août. Avant toute chose, sachez que je vous ai préparé 30 jours de vidéos short. Ces vidéos seront publiées tous les jours à partir de demain. Ça me permettra de prendre des vacances et aussi de m'avancer sur tout le contenu que j'ai en cours pour vous proposer les vidéos que vous attendez en septembre, octobre et novembre. Ce sera aussi une façon pour moi de répondre à certaines questions que vous m'avez posées pour mes 10 000 abonnés. Je n'ai pas eu assez de questions pour vous proposer une vidéo complète FAQ, mais vous aurez ces shorts pour en apprendre un peu plus sur moi. Comme les vidéos à venir sont donc des shorts, vous n'aurez pas forcément de notifications même si vous avez activé la cloche, donc n'hésitez pas à venir voir directement sur ma chaîne de temps en temps. Je pense que vous le savez tous, mais l'album de V, Layover, sortira le 8 septembre. Il contiendra 5 chansons, plus la version d'une chanson au piano. L'album est disponible en 3 versions différentes et est déjà précommandable sur la plateforme habituelle. Chacune des 5 chansons fait l'objet d'un clip vidéo et 2 d'entre eux sont déjà sortis. Love Me Again, sorti le 9 août et Rainy Days, sorti le 11 août. Ces deux clips ont été tournés en Espagne. Love Me Again prend place dans les grottes de Nelja en Andalousie. Je suis désolée pour mon accent espagnol, pourtant j'ai fait espagnol en LV2, mais euh... Nelja... Quant à Rainy Days, il a été tourné à Madrid dans l'immeuble luxueux Torres Brancas, construit entre 1964 et 1969. Dans un live sur Weaver, Steyang a révélé que le chien qui apparaît dans le clip n'est pas Yon Tan, mais un chien qui lui ressemble et qui s'appelle Rocky. Vendredi 18, l'album Jack in the Box en version physique est sorti. A l'intérieur, en plus de retrouver les chansons qui étaient déjà sur la version digitale, on a aussi 3 chansons live issues du Lollapalooza de Chicago et 2 versions instrumentales. L'album est également rempli de goodies comme d'habitude. Un vrai plaisir à découvrir. Les 5 membres de BTS qui ne sont pas encore au service militaire ont d'ailleurs fait l'unboxing de l'album. Grâce à cette nouvelle version physique, Jack in the Box dépasse le million d'exemplaires vendus, toutes versions confondues. J-Hope rejoint ainsi Jin, Jimin et Suga dans le club des million sellers de BTS. V a assisté à l'avant-première du film Concrete Utopia en compagnie de Hyunshik. Son ami Park Seo-jun joue dans ce film et il est ainsi venu le soutenir. Concrete Utopia est un film catastrophe sur un séisme à Séoul et ses conséquences réalisées par Aum Tae-hoa. Une grosse partie de la promotion de l'album de vie passe également par les magazines. Monsieur Kim Tae-young fait la une des magazines W Korea, Pop Magazine et Arena. Pour ses dernières couvertures, on reconnaît un décor bien français. De son côté, Jungkook est toujours l'égérie de la marque Calvin Klein. Au cours d'une nouvelle campagne de pub, il apparaît toujours aussi sexy dans des spots très esthétiques. Il apparaît bien plus maquillé que la dernière fois. Les photos sont vraiment belles. Jimin a réalisé un challenge sur TikTok avec Daniel et Hani de New Jeans. L'épisode 16 de Suchita est sorti. Suga échange avec Wang Min-yeon, un chanteur solo du label Pledis. Il avait intégré le label au sein du groupe New East, puis a fait partie de 101, avant la dissolution des deux groupes. Je n'ai personnellement pas eu le temps de regarder l'épisode, mais n'hésitez pas à me dire s'il est bien dans les commentaires. L'application Weverse a été mise à jour. Un onglet Artistpedia a été ajouté le 17 août. Il contient des comptes à rebours à partir de dates importantes. Dans le cas de BTS, on sait donc depuis combien de jours ils ont débuté. Il y a également une section mini-biographie des membres de BTS, une division du contenu par membre et d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le nom de l'artiste que vous suivez. Vous pouvez aussi consulter cette introduction slash biographie sans faire partie des communautés des artistes en appuyant sur Explore dans la liste des artistes. Le 15 août, nous fêtions les 6 ans de la sortie de la mixtape Agust D. Quand on revoit les premiers clips, quand on relit les premières paroles de Suga en solo, on se rend vraiment compte de son évolution phénoménale en 6 ans. L'album D-Day, son 3ème en tant qu'Agust D, est bien différent. Notre Suga a bien grandi. Et en parlant d'évolution, il a entamé la procédure pour annuler le report de son service militaire. La nouvelle est tombée le 7 août, le lendemain de la fin de ses concerts. Comme cela fait maintenant 15 jours, il faut s'attendre à recevoir bientôt d'autres nouvelles de son départ. R.M. a fait un live et a confirmé qu'il travaillait sur un album qui, selon ses mots, serait 5 fois mieux qu'Indigo. Il a annoncé que cet album n'allait pas sortir tout de suite et qu'il était en train d'étudier ce qu'était l'amour sous toutes ses formes. Il a malheureusement également annoncé la mort de Moni, le chien qui vivait avec sa famille depuis 10 ans. C'est trop triste, Moni était trop mignon. Sur un ton plus joyeux, il a écouté la chanson Love Letters créée par les ARMY. Jimin et JK avaient également écouté cette chanson lors de leurs lives respectifs. C'est vraiment une belle réussite pour les ARMY qui ont participé au projet. R.M. a remercié tout le monde pour leur soutien et pour leur amour. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux, surtout sur Instagram où je parle un peu plus avec vous qu'ici. Vous pouvez également aller lire ma fanfiction sur RM, sur Wattpad et celle sur J-Hope, toujours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi jeter un oeil de temps en temps à mon calendrier que je tiens à jour avec les événements passés et avenirs sur BTS. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'vous, Violette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501